... Sans un mot, les jeunes soldats britanniques se lancent à l'assaut de la falaise. Ils se hissent pied à pied, s'accrochant aux branchages et aux buissons pour ne pas glisser. La crique, qu'ils escaladent ainsi en silence, est désormais connue sous le nom de baie de Wolfe. Elle se trouve à moins de 3 kilomètres de Québec. Par cette incroyable manœuvre, ils s'infiltrent au cœur du dispositif de défense des Français. À la tête de ses troupes, Wolfe en personne, qui semble retrouver dans l'action l'énergie qui lui faisait jusqu'à présent défaut. Totalement surpris par l'assaut, les défenseurs du poste de garde n'opposent aucune résistance. Un seul parvient à s'échapper et se précipite pour tenter d'avertir mon calme. L'exploit, c'est d'avoir réussi à faire monter près de 4 000 hommes le long de la falaise, avec les armes, le matériel et même deux canons, et sans que les Français s'en soient rendus compte et dans des conditions absolument épouvantables. Sur le plan tactique, la manœuvre est décisive. C'est un coup osé, peut-être trop risqué, mais Wolfe a joué sa carte, escaladé une falaise abrupte et déployé son armée tout près de Québec. Wolfe s'avance à la tête d'une avant-garde, à la recherche du meilleur terrain pour livrer bataille aux Français. Serait-il en train de tomber dans un piège tendu par Montcalm ? La manœuvre est téméraire. Wolfe est en train de se placer dans un étau entre l'armée de Bougainville à Cap Rouge et celle de Montcalm à Québec et Beauport. Et au diable sont les Français. Mais il espère ainsi forcer les Français à livrer la bataille qu'il refuse depuis le début du siège. Faites former la ligne à l'oreille du bois. L'initiative de Wolfe lui a donné ce qu'il attendait depuis le début, l'effet de surprise qui pourrait déstabiliser Montcalm, qui ne lui laisserait pas le temps de réfléchir. Et c'est ce qui s'est passé. À Beauport, Montcalm ignore encore tout du débarquement anglais en cours. Ça va. Ce sont des coups de feu ? Oui, monsieur, ils viennent de l'autre côté de la ville. Mais ne soyez pas inquiets, nous, Eliane... Ce jeune soldat vient de courir 8 km pour avertir Montcalm de la présence de Wolfe. Allons, mon garçon, calme-toi. Relève-toi et raconte-nous ce que tu as vu. Rendu méfiant par les nombreuses manœuvres de diversion de son adversaire, Montcalm refuse de croire l'information qu'il apporte. C'est pas croyable, Bigot ! À 7 heures, Wolfe a débarqué et positionné dans le plus grand secret 1 500 soldats sur les plaines d'Abraham. À 9 heures, soutenu par plusieurs gros vaisseaux, 3 000 soldats britanniques supplémentaires traversent le Saint-Laurent et se hissent jusqu'au champ de bataille. Pendant que Montcalm, encore incrédule, se rend sur les plaines pour évaluer la situation, Vaudreuil rédige une dépêche informant Bougainville du débarquement anglais à Lens-aux-Foulons. Il a nos meilleurs troops à Cap Rouge. Comment ont-ils pu débarquer une armée entière à Lens-aux-Foulons ? On croirait entendre Montcalm. Je l'avais averti à propos de Lens-aux-Foulons. Vous savez ce qu'il m'a dit ? Il ne faut pas croire que l'ennemi ait des ailes. Toujours aucun signe des Français. Avancez le front de quatre son pas. À vos ordres, monsieur. Pour Montcalm, la surprise est totale. L'idée d'un débarquement des troupes anglaises sur les plaines était impossible à imaginer. La réalité de leur présence semble tout aussi difficile à accepter. Ils n'auraient jamais dû être là, ils avaient raison. Quelqu'un aurait dû les arrêter alors qu'ils commençaient à débarquer, donner l'alarme pendant qu'ils escaladaient la falaise, réagir en voyant une armée se positionner sur les plaines. Pourtant, lorsqu'ils arrivent, ils sont trop nombreux pour pouvoir encore nier leur présence. Il va devoir livrer bataille. On ne peut pas le croire. Et c'est là qu'il commence à s'énerver. Il fait venir ces soldats au pas de course, pour venir se ranger en face des Britanniques qui ont quand même eu quelques heures de repos. Les autres arrivent à bout de souffle. Puis là, c'est une armée indisciplinée, parce qu'il y a même plus de Canadiens, de miliciens dans ces troupes-là que de réguliers. Les soldats de Montcalm arrivent à marche forcée de Beauport où les attaques de diversion de Wolf les ont tenues en éveil toute la nuit. La position des forces en présence apparaît clairement sur cette ancienne carte des plaines d'Abraham. L'armée de Montcalm en bleu devant les murs de Québec. Et face à elle, les 4500 soldats de Wolf. Fusis et mousquets du 18e ne sont efficaces qu'à moins de 50 mètres et d'une précision très relative. Les soldats ne sont donc pas entraînés à viser une cible, mais à tirer tous ensemble pour projeter un mur de plomb en direction de l'ennemi. Wolf a donné l'ordre à ses troupes de charger chaque fusil de deux balles. La volée devra être tirée à plus courte distance, mais elle sera plus dévastatrice. 38, 39, 40. Ce piquet, à 40 pas de la ligne anglaise, marque la limite de tir. Les soldats anglais devront recevoir le feu ennemi sans bouger et ne pourront délivrer leur volet que lorsque les Français auront franchi cette ligne. Vers 9h15, l'armée française est prête au combat. Alors il y a au milieu les troupes régulières, il y a sur les côtés les miliciens, et également il y a dans les flanquements assez boisés et broussailleux, il y a des îles indiens qui sont chargés d'attaquer sur les flancs l'armée ennemie. 300 soldats anglais vont ainsi être blessés ou tués avant que la bataille ne commence officiellement. Cette capacité à demeurer impassible face aux tirs ennemis a fait la légende de l'armée britannique. En première ligne aux côtés de ces hommes, exposés au même danger, Wolfe donne l'exemple. Il semble se promener avec nonchalance, comme si l'ennemi était pour le moment le dernier de ses soucis. Je crois qu'à ce moment-là, Wolfe, qui avait joué le tout pour le tout, allait continuer à jouer le tout pour le tout. Elle fait preuve de beaucoup de flegme, c'est ça, de flegme. Et il contrôle ses troupes. Et les troupes ne bougeront pas, ne tireront pas, tant qu'il ne donnera pas l'ordre. C'est au tour de mon calme de subir la pression. Face à ces Anglais qui semblent sans cesse plus nombreux, ils ne disposent que de la moitié de ses troupes. 2000 soldats, dont ces unités d'élite, sont à Cap Rouge, sous le commandement de Bougainville. Mais a-t-il été prévenu ? Quand va-t-il arriver ? Peut-on s'offrir le luxe de cette attente ou risque-t-elle de s'avérer fatale ? Bougainville n'a qu'une mission.